La grosse affiche de cette journée de Ligue 2 BKT a tenu ses promesses avec pas mal de suspense entre 3, 3ème et le Paris FC le leader, 3 points d'écart avant le match entre les deux clubs et ça commence bien à la demi-heure de jeu, la super frappe de Dylan Chambost pour donner l'avantage à l'estac, la Saint-Dylan à 3 car après Dylan Chambost et Dylan Saint-Louis qui portent le score à 2 à 0 à 2 minutes de la mi-temps 3ème but de la saison pour Saint-Louis, 3 c'est détaché mais le Paris FC ne veut pas se laisser faire comme ça les parisiens reviennent à 25 minutes de la fin grâce à Moustapha Nam pour son 2ème but de la saison et le Paris FC croit même arracher le point du nul dans les arrêts de jeu avec ce geste acrobatique spectaculaire mais le but est refusé pour une faute, victoire de 3, 2 buts à 1 contre le Paris FC Grenoble avait l'envie de pourquoi pas devenir leader de Ligue 2 BKT pour cela il fallait gagner à Caen, ça commence bien avec Yorick Ravet même s'il se blesse sur le but qu'il marque à la 22ème minute mais Grenoble ne parvient pas à s'imposer car à un quart d'heure de la fin Caen revient grâce à un pénalty les grenoblois vont longtemps râler sur le coup de sifflet de l'arbitre mais le pénalty est tout de même accordé pour ce contact sur Nicolas Joachini un pénalty transformé par Yohann Cour un but partout entre Caen et Grenoble Festival incroyable au stade de la Baie-des-Champs de la part de la JOCR c'est une équipe qui a retrouvé beaucoup de confiance mais qui le démontre parfaitement sur ce match 1-0 après quelques minutes seulement, 4 très exactement grâce à Mickaël Lebihan 11ème but de la saison pour lui c'était un mouvement collectif de qualité Lebihan servi par Autrette, l'inverse sur le but suivant Lebihan passeur décisif pour Mathias Autrette et son 5ème but de la saison 2-0 après la demi-heure de jeu en seconde période, Niort ne parvient pas à réagir c'est même pire car les buts s'enchaînent pour l'équipe bourguignonne voici le doublé de Mickaël Lebihan puis le but de Gauthier Heine qui venait d'entrer sur le terrain son premier sous les couleurs de la JO 5-0 à un quart d'heure de la fin grâce à Hamza Saki puis 6-0 au final grâce encore à Mickaël Lebihan son 13ème but de la saison, 13 buts marqués en 11 matchs une efficacité immense pour ce joueur qui n'en avait marqué que 4 la saison dernière 6-0 pour Auxerre Clermont n'a pas vraiment connu de problème pour disposer de Pau des clermontois qui réussissent à marquer grâce à Mohamed Bayot un but très spectaculaire après ce centre-tir de Trichard Mohamed Bayot reprend ce ballon dans un angle très fermé ça fait 1-0 à la mi-temps Bayot rate ensuite un pénalty provoqué par Scaramonzino qui est exclu, pont est à 10 mais même si Bayot a raté un pénalty quelques minutes plus tard, il marque quand même pour son doublé Clermont s'impose même 3-0 grâce à Jim Alevina sur une passe décisive de Bayot décidément très efficace, 3-0 pour Clermont Toulouse avait envie d'enchaîner avec une 3ème victoire consécutive c'est manqué à l'occasion de la réception de Guingamp pourtant en seconde période Ries il est réussi un superbe coup franc Toulouse est donc bien parti mais 5 minutes plus tard Guingamp réagit avec ce pénalty obtenu et transformé ensuite par Yannick Gomis 4ème but de la saison pour Gomis on en est à 1 but partout le TFC ne s'en laisse pas compter et continue à attaquer avec ce ballon relâché par Basilio Janis Antiste en profite pour redonner l'avantage à Toulouse à la 73ème minute mais une fois de plus Guingamp égalise grâce à Yannick Bakoto à bout portant 2 partout entre Toulouse et Guingamp Dunkerque a réussi ce qu'il fallait faire lors de ce match contre Châteauroux avec 2 buts spectaculaires 2 buts signés Cheikh, Fantamadi, Diara l'un juste avant la pause 44ème minute et l'autre marqué après 10 minutes de jeu en seconde période là aussi un but très spectaculaire c'est 4ème et 5ème réalisation de la saison l'international malien arrivé en cours de saison et très efficace une bonne addition à l'effectif victoire de Dunkerque 2 à 0 contre Châteauroux Chambly espérait gagner encore une fois après 4 matchs sans défaite 3 nuls puis une victoire les Camblyiens débutent parfaitement avec Joris Correa 10 minutes de la mi-temps mais en seconde période Valenciennes a enfin converti ses occasions en but d'abord grâce à Baptiste Guillaume à la 66ème minute puis grâce à Kevin Cabral à la 87ème Valenciennes arrache la victoire dans les derniers instants un succès 2 buts 1 sur le terrain de Chambly Sochaux réussit à marquer dès le retour du vestiaire avec un tout jeune à 17 ans voici le premier but d'Alan Virginius il était entré sur le terrain à la pause à la place d'Ourega un premier but en Ligue 2 BKT pour permettre à Sochaux de mener 1 à 0 mais 6 minutes plus tard à la 57ème Nancy revient le but de Kenny Rocha Santos les Lorrains se sont bien battus pour ne pas perdre ce match un partout entre Sochaux et Nancy et pour terminer le match entre Rodez et Amiens Rodez réussit à marquer le premier but du match à la 33ème minute grâce à Hugo Bonnet mais en seconde période Amiens revient d'abord grâce à ce ballon touché de la main un pénalty que transforme Steven Mendoza 3ème but de la saison pour l'attaquant colombien il réussit même un doublé à la 79ème minute 4ème but de la saison pour lui et Amiens réussi à gagner pour la 2ème fois de suite victoire d'Amiens 2 buts à 1 sur le terrain de Rodez